Un monde à portée de main, c'est le monde que Paula va apprendre à habiter, à connaître, en l'arpentant de chantier en chantier, après avoir appris les techniques du trompe-l'œil et après être devenue une grande copiste dans une école à Bruxelles. Et ça m'a énormément intéressée d'aborder la question de l'art par le biais d'un personnage, d'une héroïne qui a ce strabisme, ses yeux verrons et qui a cette espèce de gaucherie au départ. Ça m'a plu d'en faire une copiste et que finalement on approche la question de l'art par le biais de la copie pratique que j'essaye d'exaucer tout au long du livre puisque pour moi ce qui est très fort chez le copiste c'est outre le fait qu'il apprenne à voir et à acquérir des techniques justement de reproduction par la main, c'est l'idée que le copiste est toujours traversé par l'œuvre qu'il doit reproduire. Il y a de l'incorporation, il y a de l'imprégnation et finalement il doit lui aussi incarner son lèvre qu'il doit, le modèle qu'il doit copier et c'est pour ça qu'en fait on dit qu'on ne copie jamais mais qu'on interprète tout le temps, il y a toujours de l'appropriation, de la subjectivation et c'est finalement comme ça que Paula va apprendre à habiter le monde et à habiter son corps en ayant appris à reproduire les marbres, les bois et les écailles de tortue, c'est-à-dire le monde minéral, le monde végétal et puis les peaux du monde animal et ça en fait une jeune fille qui va avancer dans le monde les yeux ouvertes jusqu'à la grotte de Lascaux et puis où elle va se placer comme devant le grand commencement de la naissance de l'art.